Très franchement, cette année, nous avons vécu des moments très difficiles. Des moments où les producteurs ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir de très bons rendements. Mais le problème essentiel, c'est que l'évacuation n'a pas suivi. On a eu énormément de problèmes parce que sur l'engagement de 75 000 tonnes de tomates fraîches, contractualisées par les industriels que sont la Socas 20 000 tonnes, Agroline 25 000 tonnes et Takamoul 30 000 tonnes, environ 47 000 tonnes ont été livrées aux industriels. Il faudrait reconnaître que ces industriels n'ont pas du tout respecté leurs engagements vis-à-vis des producteurs. Parce que sur l'engagement de 30 000 tonnes de Takamoul Foot, il n'y a que 10 578 tonnes qui ont été enlevées. Du côté d'Agroline aussi, sur les 25 000 tonnes contractualisées, il n'y a que 13 085 tonnes qui ont été enlevées. Ce qui n'est pas quand même le cas de la Socas, qui a pris au-delà de son engagement, c'est-à-dire au lieu de prendre 20 000, il a même pris 22 600 tonnes aux producteurs de tomates. Il y a eu énormément de pouture dans les champs et ça n'a pas plu du tout aux producteurs. On a essayé à plusieurs reprises d'organiser des rencontres, surtout au niveau du ministère du Commerce, pour régler le problème, mais au décompte final, c'est le producteur qui a perdu une très grande partie de sa production. Cette année, environ, on a récolté 47 000 tonnes de tomates fraîches. Certainement, ça va tourner aux environs de plus de 2,5 milliards. Ce qui, contrairement aux années passées, où on travaillait avec un seul industriel, on parvenait à avoir 4 à 5 milliards par campagne. Ça, très franchement, ça n'a pas été du tout une très bonne campagne pour le producteur. On a produit, mais l'évacuation n'a pas suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada